Si tu veux gagner un max d'argent ou alors arrondir tes fins de mois, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord des pronos. Tu auras tous les liens nécessaires dans la description et tu verras, on y gagne tous les jours, que ce soit sur le tennis, le foot, mais pas que. Plus d'informations dans la description. Et bien, c'est vous tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo à l'ancienne. Pourquoi à l'ancienne ? Parce que voilà, on se parle directement. D'habitude, c'est des petits trucs que je fais en live que je vous mets sur YouTube parce qu'en ce moment, je stream énormément. D'ailleurs, ceux qui veulent me rejoindre sur mes streams, les gars, et bien vous cliquez sur le petit lien Twitch, puis vous allez follow la chaîne. Comme ça, à chaque fois que je fais en live, et bien vous le verrez. Aujourd'hui, le programme, c'est quoi ? C'est l'ouverture des récompenses Division Revolts. Nous sommes jeudi, il est 9h pile poil quand je vous parle. Les récompenses viennent tout juste d'arriver, sachant que je vais vous raconter une petite anecdote, les frérons. Hier, je pars d'ici, vu le 4, ça va être quoi, 17h30, 18h ? J'ai quasiment 3000 points d'avance sur le rang 1. Je me suis dit, bon, normalement, ça devrait le faire. J'arrive ce matin, j'ai 3000 points en moins par rapport au rang 1. C'est-à-dire qu'il y a là, ils ont joué comme des chiens, vraiment. Du coup, on va encore faire des récompenses rang 2, malheureusement. Fiché, parce que j'ai quand même bien trahir, j'étais toujours, toujours rang 1 cette semaine. Mais à la fin, les mecs, ils ont joué comme des chiens toute la night, vraiment, toute la night. Donc, maintenant, je sais, je ne vais plus me faire avoir. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Snap, parce que je suis très actif. On parle beaucoup, j'envoie des petits stories, on rigole, on s'envoie des blagues, tout cas à la con. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, vous avez tout sur l'écran, soit sinon, directement en description. C'est parti. Donc, aujourd'hui, récompense Division Revolts. Et je me suis fait aussi quelques petits packs USCL. Alors, donc, on va prendre l'option 3 en espérant. Et bah, voilà, valider quelque chose d'intéressant. Dans les packs Division Revolts. On est div 2, hein, je vais vous montrer. Voilà, on est quasiment div 2 et pas loin de la div 1. Donc, on a vraiment bien, bien, bien try and. Comme vous pouvez le voir, avec mon ratio, ça se voit direct. La plupart des 39 défaites, c'est en draft, hein. Donc, voilà, en mode Revolts, on a fait du sale. Donc, c'est parti, on a 4 packs à ouvrir. On a 3 packs, si je ne dis pas de conneries, avec des joueurs UCL. Voilà, ici. On a un petit pack d'un SBC, pack joueur Electrum rare. Rappelez-vous du petit SBC qu'il y avait dans la partie SBC. Et nos 3 packs, ok ? On va commencer par le petit pack joueur Electrum rare. Un pack avec les joueurs du SBC où il fallait glisser à l'intérieur. Deux petites cartes bleues. Un français, un mieux droit. Et bah, Florian Thauvin ! C'est pas mal, ça, les gars. Le petit Florian Thauvin, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un 84 dungeon pour Flotov. On prend, on prend le petit 84 dungeon pour Flotov, les gars. Bien sûr qu'on prend. Christensen avec. C'est pas mal, ça. Ça fait des crédits, disons, ça. Que dalle. Je pensais qu'il coûtait plus cher. Bon, pas mal de joueurs. Attention, les amis, à tout ce qui est joueur argent. Des fois, ça peut coûter très cher. Et le petit Flotov, les gars, c'est quasiment 4-5 000 crédits pour Flotov. Donc, on va l'envoyer les transferts, les 3. Et le reste, on conserve. Bon, premier petit pack intéressant. Maintenant, le pack Jumbo. Jumbo, le pack a 15 000 crédits avec 24 éléments, 7 cartes rares à l'intérieur. L'objectif, c'est taper un petit truc qui fait un peu de crédit, ok ? Déjà, la semaine passée, j'ai pas regretté, parce que j'aime bien ouvrir des packs. Mais la semaine passée, on s'est fait 35, 40K. J'aurais pu prendre 50 000 crédits. Là, on a pérotis. On a pérotis. Ouf, on enchaîne sur le petit pack méga. Il a 30 joueurs, enfin 30 éléments, 18 cartes rares. Putain, pas de l'animation. Die, 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 die. Zavi, c'est pas bon ça, les gars. C'est pas spécialement bon. Tuzar, Boli, Sinclair. Il y a un guiseau là-dedans. Ah ! Goundogan ! Ça va pas coûter très cher. Ça va pas coûter très cher, je pense, Goundogan. Je sais même pas si on va arriver à 10K, les gars. Je sais même pas si on va arriver à 10K, rien qu'avec la vente de Goundogan. Goundogan, c'est... Ouais, ouais, c'est même pas 10K. Avec tous les joueurs à côté, les gars, on a du saveur 30K. Même pas. Même pas 30K, les gars. On s'est même pas fait 30 000 crédits, quoi. C'est dingue, c'est dingue, quand même. Ils donnent des packs à 54K, des packs de ouf. T'as quasiment que de la merde. T'as quasiment que de la merde. Bon, un petit Everban, les gars, ça se vend. Le reste, Mamadou Sacco. Maintenant, on enchaîne sur trois petits packs avec des joueurs ussels. Bon, on s'en fout, j'ai pas mal de joueurs très intéressants ussels dans mon club. Voilà, mais tout ce qu'on prend, c'est du petit bonus. Ça peut être très intéressant. Brazilian. Oh. Ah, Neto, pas mal, ça. Neto, c'est pas mal. Alors, il est boost cette semaine, à comparer un peu, voir un petit peu le niveau des statistiques. Neto, c'est pas mal. Très bon gardien, 85 de gêne, à tester, bien sûr, du gardien. Ok, si il est son Neto, bon, écoutez, bien sûr qu'on valide. Allez, on enchaîne sur le second. J'ai déjà eu, facile, 3, 4 animations gris là-dedans, donc ça tombe plutôt pas mal, je trouve. Allez, c'est parti, deuxième pack. Ah, Ziyech, ah, pas mal, ouais, pas mal. Petit Ziyech, 83 de gêne, pas mal. Je sais, le jour, les amis, où vous avez besoin de SBC, où il faut des joueurs comme ça, bah, des joueurs bleus, et vas-y, deux joueurs du même club, quoi. Delight, c'est pas mal, et Ziyech, ouais, plutôt correct. Ok, et puis on termine, les frérots, tranquillou, sur le troisième et dernier pack. Troisième et dernier pack UCL. Un polonais, oh, Camille Glick, bon, plus 1, ça fait 84 de gêne. C'est pas mal, c'est pas mal, mais bon, voilà, il sert à rien, il sert à rien. Après, le jour où il faut des SBC, des grosses notes, bah, voilà. Allez, les gars, petit bonus, on s'est refait un petit peu de pack. De base, je partais pour 3 packs, puis j'étais en train de regarder une vidéo, du coup, j'ai fait des SBC, fait des SBC, puis je suis, oh, putain, j'en ai fait 6. Allez, c'est parti, les gars, 6 packs, les joueurs du seul. Allez, on part pour le second, l'objectif, c'est de taper, bah, un mec qui saine, quoi. Un mec qui est vraiment, entre guillemets, très cher, même si c'est un SBC. Et un vendable argentin, MD. Ah, oh, Coréen, c'est pas mal, ça, Coréen. Ouais, une belle carte, 80 de vitesse, 81 de tir, 62 de passe, 86 de dribble. Coréen, les gars, c'est correct, avec 10 en taux, ouais, ouais, c'est pas mal, Coréen. Espagnol, latéral gauche, Grimaldo, pas mal, ça. Ouais, Grimaldo, c'est bien, c'est très bien, parce que, voilà, c'est un super latéral gauche. Espagnol, Akazé, c'est hyper facile. Ouais, petit Grimaldo, on prend, les gars, 82 de note avec 20. Oh, non, pas le même. Oh, De Vrij, yes, c'est bon, ça. Ah, ouais, ça, les gars, c'est très bon. C'est quasiment, petit 86 gris, hein, 85 pour De Vrij. Quasi 70 de vitesse, défensivement, bah, c'est au-dessus du lot, pas mal. Carnésie sans doublon, c'est dommage, mais, ouais, très belle carte, hein. De Vrij, les gars, c'est très costaud, pas mal. Allez, avant, dernier pack. Oh, du gris. Allez, c'est parti, les gars. Là, c'est du 86 minimum. Français, gardien Hugo Lloris. Bouh ! Hugo Lloris, 89 de gêne. Oui, j'ai dit oui, 89 de gêne pour Hugo Lloris. C'est bon, ça. Ça, les gars, c'est très bon. Ça, c'est très, très, très bon, ça. Vamos, 89 de gêne. Non, je dis 86 ? Non, 89 de gêne pour Hugo Lloris. Avec Rasic. La carte du Hugo Lloris, toi, tu connais les bails, hein. On n'a pas la deuxième étoile sur le maillot, nous, les gars. Vamos, Hugo Lloris. Voilà, parfait, 89 de gêne. Très, très, très bon pack. Animation, animation anglais, pas mal. Latérale gauche, c'est pas ouf, ça. Ah, quoi que, Danny Rose. Ouais, pas mal, ça. Danny Rose, c'est pas mal, c'est parti des... C'est le meilleur latéral gauche anglais du jeu. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je compte sur vous pour me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez eu, les amis, en tant que joueur. Voilà, donc, ce que vous avez dans vos récompenses, ce que vous avez pris des crédits, ce que vous avez pris des packs, et me dire ce que vous avez eu à l'intérieur. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce d'up, concernant la chaîne, elle commence à repartir un petit peu dans le positif, on prend des abonnés avant d'en perdre, donc ça va être plutôt plaisir. Sur ce, les gars, merci à vous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Et demain, fut championne. Allez, bye, bye.